Paris Milvy est un livre un peu particulier pour moi parce que ce n'est pas tout à fait un roman, ce n'est pas pleinement une fiction romanesque. C'est un livre qui est né du constat que j'ai fait qu'au fond, Paris, la ville dans laquelle je suis né, était à ce jour totalement absente de mes romans, en fait, et j'avais envie de parler de cette ville, de lui dire mon amour. Donc c'est une promenade, un récit comme ça assez linéaire dans la ville. En fait, le récit commence sur le parvis de la gare du Montparnasse, quand le narrateur croise un personnage étrange, un peu SDF, il va l'appeler l'ombre, en fait, qui est un personnage qui l'interpelle un peu violemment, et qu'il va décider de suivre. À partir du moment où il décide de le suivre, l'ambiance change totalement, et on est effectivement dans une marche où le narrateur retourne d'abord sur les lieux de la mort de son père, et il croit à ce moment-là que l'enjeu de cette nuit va être de réévoquer des souvenirs personnels vis-à-vis de son père, ce qu'il fait dans un premier temps. Mais au fond, il constate assez vite que ça n'était pas que ça, que la ville s'est intégralement vidée. Il n'y a plus d'habitants, plus de passants, il ne croise plus personne. Il y a juste cette ombre qui continue à l'appeler à la marche, et il continue à le suivre. Et c'est pour découvrir qu'au fond, Paris a envie de parler, Paris a envie de réévoquer plein d'ombres. Et il accepte cette chose-là, et à partir de là, il va effectivement réévoquer au gré des rues et des places qu'il traverse, les personnages historiques, les grands écrivains, les anonymes, qui lui viennent à l'esprit et qui sont en résonance avec ces lieux-là. Alors ça va des FFI de la Libération, à François Fillon, à Victor Hugo, à des tas de personnages. Le passé et le présent se mêlent totalement. Et voilà, il y a un petit vertige qui saisit le narrateur à un moment donné, parce qu'il se rend compte que cette nuit ne pourrait jamais se terminer. En fait, elle s'est ouverte, mais elle peut ne pas s'achever. Et il va devoir décider de revenir au jour. Et ça, c'est le dernier mouvement du texte, c'est un mouvement dans lequel il cherche à s'appuyer sur ce qui le ferait revenir au jour, et notamment l'évocation d'un personnage féminin vers lequel il a envie de revenir. Voilà, donc en fait, c'est une seule nuit, une longue marche, dans laquelle le passé et le présent se mélangent. Sous-titrage Société Radio-Canada